Aujourd'hui on vous emmène en Creuse et plus particulièrement ici à Pigerolle à la découverte en fait du cannabis thérapeutique puisqu'il va être expérimenté en France à partir de l'année prochaine et figurez-vous que la Creuse justement est l'un des départements pilotes et ici vous avez quelques agriculteurs qui commencent justement pionniers à cultiver justement le chanvre et avec des vertus ensuite thérapeutiques c'est un vecteur évidemment médical important avec des patients en souffrance aujourd'hui qui vont être soulagés justement par du cannabis thérapeutique mais surtout ça peut être un vecteur de développement économique ici pour le territoire créateur d'emplois créateur de revenus complémentaires importants pour les agriculteurs donc le potentiel est énorme et on va commencer à en parler avec Eric Correa qui est président du conseil d'agglomération du Grand Guéret et qui est aussi conseiller régional en charge de l'économie créative et de l'innovation et qui porte à bout de bras justement ce projet qui se bat depuis des années avec l'état pour essayer justement de mettre en place cette culture du cannabis thérapeutique et c'est un cheval de bataille qu'il a enfin gagné pourquoi justement vous avez fait de ce cannabis thérapeutique votre cheval de bataille et pourquoi l'expérimenter ici en creuse ben pourquoi d'abord pour deux raisons je suis moi même soignant infirmier anesthésiste ça c'est mon métier et lui est un engagement mais ce n'est pas mon métier et donc j'ai le souci du bien-être des patients parce qu'infirmier anesthésiste je prends en charge des patients qui sont dans le cadre de douleurs aiguë en bloc opératoire ou en urgence mais j'ai eu aussi à m'occuper de patients en douleur chronique et qui ont souvent des pathologies effectivement qui amène ces douleurs là à vie comme son nom l'indique comme la sclérose en plaques comme des fibromyalgie pardon ou des douleurs liées à des interventions chirurgicales ou à des traumatismes à des accidentés de la route etc donc tout un type un tas de types de douleurs chroniques et donc j'ai pu rencontrer des patients qui petit à petit ont remplacé tout leur traitement habituel par du cannabis à usage thérapeutique donc quand on est soignant effectivement ça interpelle donc on cherche en se documentent on essaye de trouver de la bibliographie surtout ça fait quand même très longtemps par exemple que c'est utilisé en inde en chine ou même au moyen-orient alors en inde et en chine depuis plus de 5000 ans effectivement le cannabis à usage thérapeutique le cannabis pour soigner est utilisé aux états unis maintenant depuis trois quatre ans je crois qu'il ya plus de 30 états américains qui ont légiféré et qui ont autorisé le cannabis à usage thérapeutique aujourd'hui 21 pays européens sur 28 ont légalisé le cannabis à usage thérapeutique mais pas encore la france donc c'est vraiment le premier objectif est un objectif pour les patients comment expliquer justement ce retard pourquoi la france met autant de temps à expérimenter enfin justement le cannabis thérapeutique je pense qu'il y a une peur une frilosité politique tout simplement parce qu'il faut savoir que en fait cette interdiction du cannabis et cette diabolisation de la plante vient des années 70 des états unis où les états unis ont vraiment interdit cette plante ont diabolisé pourquoi parce qu'en fait pour une raison raciale c'est les chinois qui avaient monopole du cannabis aux états unis et donc il fallait un peu affaiblir la communauté chinoise et en même temps dupont de nemours à l'époque était en train de développer les fibres industrielles synthétiques et donc il ne fallait surtout pas que le champ dont on peut tout faire on fait voyez la corderie royale de rochefort en fait on fait des cordes on fait du textile on fait des draps chaque grand mère chez nous on creuse à des draps avec du chanvre issu du chanvre donc il fallait effectivement tuer cette plante donc elle a été diabolisée et comme le font les états unis quand ils interdisent quelque chose ces oeufs après ils veulent l'imposer à l'europe et donc tous les pays européens ont diabolisé et interdit le cannabis sauf la france à l'époque qui a dit non moi je continuerai nous faisions du cannabis industriel il faut savoir que la france aujourd'hui est le troisième producteur mondial de chanvre cannabis étant non scientifique mais c'est du chanvre sommes le troisième producteur mondial et la creuse était le premier producteur en france il ya 100 ans de chanvre donc il ya ces usages là encore une fois pour le textile mais également pour l'isolation du bâtiment pour l'alimentaire pour faire des cordes pour faire tout un tas de choses aujourd'hui le chambre est utilisé dans la plasturgie et on a une vraie culture du coup et un vrai savoir-faire et donc dans les années 70 la france a résisté il ya continué la production de chambres industrielles et aujourd'hui alors que les états unis sont revenus effectivement sur cette interdiction complètement délirante et se sont dit mais il ya des vraies vertus thérapeutiques il faut qu'on les utilise et bien la france ne bouge pas et non seulement ne bouge pas par rapport aux états unis mais ne bouge pas par rapport à 21 pays européens qui l'ont autorisé et notamment tous les pays autour de la france ont légalisé le cannabis à usage thérapeutique voir qu'un sondage fait en france 85% des français sont prêts et sont favorables au cannabis à usage thérapeutique et je comme j'ai dit à la ministre je ne vois pas pourquoi on pourrait faire des médicaments qui sont issus de l'opium il est une drogue autrement plus grave et qu'on ne pourrait pas en faire à partir du cannabis c'est complètement délirant voilà donc et vous avez fini par obtenir gain de cause voilà au mois de février 2018 c'était un niet catégorique au mois de mai 2018 la ministre commençait à faire une avancée c'était sur les ondes de france inter suite à la question d'un auditeur et elle a reconnu elle même qu'effectivement on ne voit pas pourquoi on pourrait pas faire des médicaments à partir des molécules de cannabis donc c'était un premier pas puis nous avons continué ce travail nous sommes allés voir le premier ministre et donc qui a déclenché effectivement une enquête scientifique auprès de l'agence nationale de sécurité des médicaments l'ANSM qui a créé le cssst comité scientifique spécifique autour du cannabis usage thérapeutique c'est le professeur nicolas hautier du ch de clermont qui était président de ce comité et qui a donné en feu vert au mois de juin en disant oui à lister un certain nombre de pathologies oui le cannabis thérapeutique a des effets positifs pour les patients et il faut y aller mais il faut savoir que l'expérimentation est lancée sur deux ans ce que je trouve long autant d'une manière scientifique effectivement on peut comprendre qu'il faut du temps autant d'une manière pragmatique par rapport aux patients qui attendent mais aussi par rapport au vécu que l'on connaît maintenant je le redis les états unis ça fait déjà trois quatre ans donc eux ils ont un certain recul on pourrait se baser sur leur recul et non pas recommencer toutes les études mais l'étude de l'expérimentation en france elle est partie sur deux ans c'est à dire six mois on va former parce qu'effectivement il faut former les praticiens des médecins et tout et des pharmaciens pour délivrer le médicament il faut après six mois d'inclusion ce qu'on appelle on va choisir des patients je crois que le panel de patients aujourd'hui qu'il prévoit est de 1000 patients c'est trop peu il faudrait choisir beaucoup plus de patients qui ont les pathologies ciblées c'est leur sclérose en plaques des maladies de dravés et crise d'épilepsie qui sont réfractaires à tout traitement voilà il ya cinq six maladies qui ont été ciblées dans l'expérimentation donc 1000 patients vont être choisis à partir de ça puis après six mois d'expérimentation et après six mois d'analyse de résultats ce qui fait deux ans je trouve que c'est beaucoup trop long et on pourrait aller beaucoup plus vite parce qu'encore une fois des patients attendent mais ce calendrier là c'est la nsm la direction générale de la santé et la ministre et qui effectivement le maîtrise et qui on tienne les rênes voilà donc je ne peux pas aller plus loin dans mes réponses c'est à elle qu'il faudrait poser la question en tous les cas nous sommes vraiment en attente pour les patients d'abord faut savoir que nous estimons un minimum 300 mille patients en france qui auraient besoin du cannabis à usage thérapeutique mais on peut monter au delà en suisse par exemple on voyait un intérêt médical évidemment pour les patients mais il ya aussi derrière un intérêt économique pour la creuse bien sûr et effectivement c'est ces deux intérêts là que j'ai visé en faisant cette proposition je rappelle que en 2017 ça a été une année très sombre pour la creuse nous avons perdu plus de 150 emplois sur l'entreprise gms à la souterraine et que le président macron nous avait invité à lui faire des propositions c'est à dire comment on redonne des habitants à la peau à la creuse moins de 120 mille habitants maintenant comment on redonne des habitants à la creuse mais à partir du développement économique et des emplois créés et donc le deuxième objectif de cette proposition fait effectivement l'objectif économique pour un territoire comme la creuse qui en a bien besoin et dans le cadre d'une diversification agricole également parce que nous sommes un département producteur de viande énormément très monoculture et donc l'agriculture est beaucoup basée sur là dessus on sait aujourd'hui on consomme moins de viande et encore qu'est ce qu'on fait pour nos agriculteurs parce que je n'imagine pas la creuse sans agriculteurs sans paysans sans ces gens qui cultivent la terre et le paysage donc on a besoin d'eux et donc il faut réfléchir voilà il faut réfléchir avec eux sur les pistes de diversification et celle là pourrait en être une tout à fait qui apporte des revenus en plus plutôt confortable par rapport à ça vous avez chiffré justement ça pourrait apporter quel quel type de revenus combien de revenus justement à peu près quel salaire en plus par mois pour les agriculteurs et puis quel serait l'impact en termes de création d'emplois alors le chiffrage a été fait je travaille là dessus effectivement avec joanie chatou qui est un agriculteur sur le plateau de mille vaches également jean baptiste moreau qui est agriculteur aussi ingénieur agronome donc savoir qu'aujourd'hui un hectare de blé ça a un rapport à peu près 300 300 euros l'hectare et bien faut savoir qu'un hectare de cannabis ou de chambre c'est minimum 2500 euros l'hectare donc vous voyez que le calcul est très vite fait et d'ailleurs les agriculteurs et même quand j'ai lancé cette proposition là très peu ont suivi mais ils ont aussi vite fait le calcul après maintenant les agriculteurs la chambre d'agriculture en creuse s'est positionné favorablement pour développer ces cultures après c'est comment le gouvernement va vouloir le faire parce qu'on peut très bien gîner un grand groupe qui arrive achète des terres le fait ou en france ou à l'étranger finalement ça peut aussi se faire à l'étranger nous ne souhaitons pas nous ce que nous souhaitons c'est vraiment développer une filière en creuse dans le cadre de la diversification agricole c'est à dire qu'on pourrait très bien imaginer que tous les agriculteurs qui sont intéressés et bien puissent faire du cannabis à usage thérapeutique chez eux en limitant l'hectare pour qu'on puisse partager et donc qu'ils aient des compléments de revenus parce que ça serait complètement idiot aussi que à l'agriculteur qui fait de la viande arrête tout pour passer et faire que du cannabis voilà il faut vraiment on va pas recommencer les erreurs qui ont été faites dans le passé il faut vraiment la diversification pardon et multi activités dans nos fermes voilà et nous avons réussi à prouver que nous étions tout à fait crédibles et aujourd'hui une filière complète en creuse est possible que ce soit de la production la transformation de la purification du conditionnement nous avons tous les acteurs il y a un labo installé à guérir qui est prêt et donc nous pouvons tout faire parce que ce qui rapporte effectivement la plus-value économique c'est certes la production mais c'est surtout la transformation donc nous pouvons tout faire en creuse et redonner effectivement une vigueur économique à la creuse nous sommes maintenant avec jean-baptiste bournavaux vous vous êtes un patient c'est à dire que vous utilisez le cannabis vous faites vous même justement votre propre conception des produits m'a détecté il ya cinq ans des pathologies auto-immunes très rares c'est à dire qui s'appelle polychlorite atrophiante vascularite cutanée et puis un dérivé de crône maladie de crône donc je savais un traitement très lourd je suis renseigné donc mais en collaboration avec mon professeur de médecine à qui je lui ai dit bon je voudrais essayer les huiles différentes de cannabis c'est à dire cbd et cbg que l'on trouve sur les marchés c'est pour voir si on pouvait pas faire diminuer les doses de médicaments et atténuer les douleurs grâce à ça j'ai essayé donc avec son accord et on s'est rendu compte que ça diminuait de tous les effets inflammatoires tous les effets douleurs grâce à ça je n'ai plus besoin de prendre de ce traitement et d'autres médicaments forcément car ces médicaments provoquent des effets secondaires et grâce à cela donc c'est à dire au cbg comme vous voyez ici donc alors celle ci je l'utilise comme anti-inflammatoire donc malheureusement à l'étranger parce que n'est pas produit en france donc le cbd également que j'utilise sur également au neuro enfin surtout ce qui est neuropathie périphérique puis également surtout ce qui est dérivé de crône donc et ça également c'est une formule que je suis obligé d'acheter à l'étranger grâce à cela moi je fais également de la pommade donc que j'utilise sur tout ce qui est pathologie auto-immune cutanée c'est à dire c'est de parce que la rite cutanée si vous voulez ça fait un effet comme si vous vous écorchez dans un buisson et en faisant ma propre formule c'est à dire à base de cbd de l'huile de cbd de cbg et puis bon avant petit ma piétonne secrète également que je vais pas vous lire donc on s'est aperçu avec mon professeur que c'était trois fois plus efficace que les pommades habituellement prescrites aux corticoïdes et donc et on s'est aperçu qu'avec ça et bat on donner que c'est un effet anti antiseptique et puis même protecteur de tout ce qui est cellules donc il n'y a même pas besoin de d'apporter d'autres pommades parce que quand on vous prescrit des formules de pommades à la cortisone automatiquement on vous prescrit de la pommade anti anti agressivité parce que la cortisone est très agressive et forcément c'est des produits qui coûtent on va dire entre 15 et puis 25 euros en pharmacie et qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale de remarche avec un gt à un prix mobile car la polychondrylite atrophiante attaque toutes les cartilages du corps donc avec des crises qui est malheureusement les déforment jusqu'à certains cas de la destruction et c'est une pathologie dont il peut atteindre n'importe quel tissu et organe du corps alors que pense justement le corps médical du cannabis thérapeutique nous avons été au CHU de bordeaux et nous avons sollicité justement l'avis d'un professeur celui du professeur patrick de haine qui est justement spécialiste en rééducation neurologique et qui est aussi conseillé à la direction médicale justement de l'ARS qui est l'agence régionale de santé alors expliquez nous justement que pensez-vous du cannabis thérapeutique dans quel cadre ça peut s'inscrire et qui pourrait en bénéficier le cannabis thérapeutique qui va faire son apparition normalement en france peut servir à traiter différents symptômes dans le cadre des maladies neurologiques on a déjà testé à travers le monde ce produit là par exemple pour traiter des crises d'épilepsie rebelles dans certains cadres pour traiter des douleurs neuropathiques c'est à dire les douleurs liées à des maladies des nerfs des jambes et des bras et puis aussi pour traiter les contractures musculaires ce que l'on appelle la spasticité dans le cadre de la sclérose en plaques alors il faut quand même dire tout de suite que le dérivés cannabinoïdes qu'on va utiliser à partir du cannabis ne représente pas une panacée c'est pas un traitement universel qui va révolutionner la prise en charge de nos patients mais incontestablement dans certains cas ce traitement peut apporter un soulagement supplémentaire des patients qui n'ont pas bénéficié du soulagement octroyé par les traitements habituels parce que vous vous aviez déjà fait un rapport là dessus en 2013 j'avais participé à un rapport effectivement là dessus en 2013 2014 et en france en 2014 il ya eu une autorisation de mise sur le marché donc quand je lis que le cannabis ou les dérivés cannabinoïdes étaient interdits en france ce n'est pas vrai l'agence du médicament en 2014 a donné un avis favorable pour la mise en sur le marché d'un traitement à base de dérivés cannabinoïdes pour les patients atteints de sclérose en plaques et qui avaient ces contractures douloureuses la haute autorité de santé à donner un avis favorable également et si le traitement n'est pas n'est pas sorti c'est pour des raisons économiques parce qu'il n'y a pas eu d'accord entre le laboratoire qui fournissait ce traitement là et le ministère sur le prix le prix donné sur le marché oui alors justement quels sont les résultats des expérimentations aujourd'hui on n'est plus ça de l'expérimentation aux états unis par exemple quels sont les avantages est ce qu'il ya aussi pour le patient des effets secondaires ah oui bien sûr alors ce que l'on peut dire c'est que en fait la littérature scientifique sur ce domaine est assez pauvre c'est vrai que il y a assez peu d'études de haut niveau qui démontrent une efficacité pleine et entière de ce produit là ce qu'il apparaît c'est que suivant les indications alors si je reprends les trois grandes indications neurologiques les crises d'épinepsie rebelle les douleurs neuropathiques et les contractures spastiques ce qu'il apparaît c'est qu'il ya un certain nombre de patients répondeurs et d'autres qui ne le sont pas ça c'est une première notion importante et chez les patients répondeurs effectivement il ya un bénéfice qui en général modéré c'est pas non plus exceptionnel comme bénéfice en termes de par exemple des contrôles des douleurs neuropathiques en termes de contrôles des contractures après il ya des effets secondaires ça c'est incontestable comme tout principe actif il y a des effets secondaires qui sont jugés en général modérés c'est à dire en gros pas plus que avec d'autres médicaments que nous avons des gens dans notre pharmacopée et c'est vraiment efficace pour certains patients justement pour ces patients répondeurs ça c'est efficace ça apporte un bénéfice supplémentaire mais ça ne résout pas c'est un traitement symptomatique il faut comprendre que c'est pas un traitement qui va traiter les maladies ça va traiter les symptômes des maladies hélas effectivement des patients en tirent un bénéfice et là le fait évidemment qu'on cultive nous même en france ça coûterait beaucoup moins cher est ce qui ouvrirait enfin la voie justement cannabis thérapeutique ici je suppose qu'en tout cas s'il ya une production française ça permettra au moins de lever cet aspect des effets sur ce frein là ce frein économique on peut l'imaginer s'il ya des producteurs français et des laboratoires qui qui se mettent bas laboratoire d'état ou non qui se mettent à proposer des formes thérapeutiques multiples et diverses surtout ça créerait de l'emploi aussi évidemment en france on peut l'imaginer on est maintenant à pigerolle avec vous joanie chatou vous êtes agriculteur et depuis deux ans vous avez décidé de cultiver le chanvre alors pourquoi vous avez fait ce choix justement alors parce que ben voilà vous l'avez dit je suis agriculteur je suis éleveur que l'élevage c'est très compliqué des problèmes de revenus de rentabilité rentabilité et en fait le chanvre était très très présent en creuse mes grands parents faisaient des chambres et quand on a émergé l'idée de cannabis de filière cannabis thérapeutique ou bien être et complément alimentaire pour moi c'était une diversification qui allait me permettre de me sortir un revenu donc du coup je suis tout de suite parti sur l'idée d'Eric Correa et on a mis en application tout de suite la filière on va dire entre guillemets de cannabis thérapeutique et complément alimentaire et bien-être donc là les plans qu'on a à côté de nous c'est quoi ce sont des plans qui servent à quoi aujourd'hui alors là on est sur des variétés de chanvre dites industrielles qui sont inscrits au catalogue mais c'est des variétés qui ont un potentiel de cbd donc le cbd c'est une des molécules qui est le cannabidiol qui a des vertus entre guillemets thérapeutiques apaisantes relaxants musculaires et antidouleurs donc alors on peut pas appeler ça du thérapeutique parce que c'est pas fait en condition dit thérapeutique mais on peut quand même faire de des médicaments pas des médicaments mais des produits à base d'huile ou de pommade avec du cbd dedans qui ont des vertus apaisantes et là vous vendez ça à qui aujourd'hui alors ben justement tout le tout là est le problème c'est que aujourd'hui je suis obligé d'exporter ça dans un pays où c'est autorisé puisque en france en fait la france a une vision restrictive de la loi européenne est en fait les fleurs on n'a pas le droit d'utiliser les fleurs donc on a le droit d'utiliser plantes entières mais on peut pas spécifiquement utiliser les fleurs alors qu'en fait le cbd est dans les fleurs donc ce que j'ai le droit de faire c'est de la cultiver pour faire de la fleur comme là par exemple un pied au mètre carré couper la plante entière quand les fleurs sont prêtes à être ramassés faire sécher plantes entières et exporter dans un pays où c'est autorisé d'utiliser la fleur et ça va revenir en france sous forme de produits transformés mais on perd toute la valeur ajoutée et ben on perd toute la valeur ajoutée alors et en fait c'est une demande qu'on est en train de faire il ya une commission parlementaire qui vient de se mettre en place et nous ce qu'on demande c'est qu'on ait le droit d'utiliser au moins les fleurs sur les variétés du catalogue voilà comme le font nos voisins européens est ce que c'est une plante qui se cultive facilement qui est adaptée ici au climat justement néo aquitaine bah en fait historiquement la creuse était le premier département producteur de chambres en france on a fait derrière un test de variété pour savoir laquelle c'est qui était la plus adaptée au climat et c'est une plante est très assez extraordinaire puisqu'on en trouve sur toutes les surfaces de la terre que ce soit en conditions sèches en conditions humides en semi zone d'altitude et en fait c'est une plante qui s'adapte très très bien à son environnement quoi donc après oui il ya des conditions à la pousse facilement sa position pousse très très facilement on est dans une année de sécheresse donc il a ça se voit pas parce que là il a plu récemment mais en fait on a passé cinq mois en déficit hydrique et vous voyez qu'il n'y a pas plus de problème que ça oui c'est quand même très vert c'est une plante qui est très rustique qui a très peu besoin d'apport qui a pas besoin de fongicides ou insecticides parce qu'en fait elle n'a pas voilà c'est une plante qui se cultive toute seule en fait et au bout de combien de mois on récolte de produits alors et bien donc ça ça a été semé au mois de mai juin et on va récolter la fleur mois de septembre septembre octobre ça dépense des variétés la précocité tout ça quoi là vous avez combien d'hectares justement pour l'instant alors là on est parti sur des essais sur un demi hectare cette année donc on a fait comme si on savait rien qu'on partait de zéro et en fait ça nous a conforté dans le fait que sur certaines méthodes culturelles qu'il faut faire ou pas faire et clairement l'année prochaine on fera pas du tout de la même manière c'est pareil on est aussi handicapé parce qu'en france on n'a pas le droit de faire de bouturage sur le chambre donc du coup quand on sème on est obligé de partir vers deux graines qui sont inscrites au catalogue et ces graines ne sont pas sexés donc en fait on a des pieds mâles des pieds femelles et pour faire du cbd fleur il faut que des pieds femelles donc c'est à dire que quand on va semer en ligne du chanvre on va être obligé d'arracher la moitié des pieds donc du coup c'est pénalisant alors que si on avait le droit d'avoir des pieds mères nous permettent de sortir de la bouture femelle on pourrait semer directement que de la bouture femelle c'est ce qui se fait en italie en italie il ya des champs entiers de boutures femelles et en fait déjà voilà on n'a pas besoin de succès il ya pas une perte de temps c'est un gain de d'argent c'est un gain de temps et voilà là c'est pareil c'est ça fait partie aussi de la demande qu'on a fait à l'assemblée nationale c'est que on nous mette sur un pied d'égalité avec nos voisins européens quoi alors là si on expérimente ce que ça va être le cas justement à partir de l'année prochaine le cannabis thérapeutique est-ce que vous allez pouvoir le cultiver comme ça ou est-ce que c'est sous serre comment ça se passe alors là on est sur du bien-être ce qu'on est en extérieur et avec des variétés du catalogue à partir du moment où on demain on nous autorise de l'utilisation du canal enfin la production de cannabis thérapeutique à titre dérogatoire ça sera forcément sous serre donc serre high tech fermé et contrôlé en permanence 24 24 par des agences de sécurité parce qu'on part sur un produit dit stupéfiant parce que dans le thérapeutique il faut savoir qu'il ya du thc donc le thc c'est la molécule psychotrope et bon il ya aussi du cbd du cbg tout un tas d'autres molécules mais le de fait qu'ils aient le thc on passe sur la législation stupéfiant et du coup faut que ça soit ultra sécurisé et en plus de ça on va nous demander une reproductibilité sur la qualité des fleurs c'est à dire que si on veut des fleurs qui sont à 20% de thc et 10% de cbd plus ou moins 10% il fera que toute l'année on sorte ces taux là ça veut dire combien pour vous en investissement alors un investissement sur une serre de 3000 mètres carrés dont 2000 mètres carrés de production c'est quatre millions et demi d'euros et c'est colossal donc c'est colossal mais il est censé avoir un revenu derrière et bien pour vous par exemple vous avez calculé le problème c'est qu'on n'a aucun chiffre sur le le rachat du gramme de fleurs on sait pas pour l'instant si l'état va rembourser ou pas les médicaments thérapeutiques à base de chanvre donc en fait pour l'instant c'est un peu voilà on sait que normalement ça doit largement couvrir les investissements mais mais ce qui n'empêche pas à côté aussi d'avoir une filière bien-être parce que se faire en plein champ et accessible à tout le monde en fait en fait c'est une filière qui doit s'autofinancer tout seul du part du fait qu'il y'a une certaine rentabilité mais les investisseurs malheureusement pour l'instant il ya très peu d'investisseurs français qui se sont déclarés il ya beaucoup d'investisseurs étrangers israéliens canadiens états unis et une certaine friloriosité sur les investisseurs français quoi ce qui est quand même un comble ben ce qui est un comble parce que je pense qu'il ya aussi la plante a besoin d'être démystifié et malheureusement enfin voilà on voit là on sait que les canadiens ils sont là clairement les israéliens aussi et s'ils peuvent bouffer le marché vont bouffer le marché ils l'ont fait dans tous les autres pays européens en allemagne c'est eux qu'on le marché au portugal aussi et on espère bien nous en france avoir une filière française et qui s'appuie aussi sur les agriculteurs et que ce soit pas des multinationales d'étrangères qui viennent et qui fagocitent complètement la production quoi parce qu'il ya un intérêt pour nos agriculteurs alors moins sur le thérapeutique plus sur le bien être mais clairement c'est un demi hectare de deux de bien-être peut faire vivre trois personnes moi j'ai là j'ai 100 vaches 80 brebis et 300 cochons et j'arrive pas à faire vivre trois personnes quoi et c'est très compliqué et donc sur quatre mois de l'année avec un demi hectare de production de sensémia en cbd je peux faire vivre trois personnes clairement donc il n'y a pas photo quoi mais encore faut-il qu'on nous laisse le faire comme il faut et qu'on nous donne les outils pour pour pouvoir travailler correctement et être en concurrence loyale avec nos voisins européens oui il ya aussi évidemment derrière il ya tout un enjeu en termes de formation c'est à dire qu'on va pouvoir former des gens à ce métier et l'idée c'est de former sur place en fait ce qu'on se rend compte c'est qu'il ya une énorme demande moi tous les jours je suis je reçois des appels des mails des gens qui veulent se former qui veulent se frotter à la culture du cbd il n'existe rien actuellement en europe mais rien du tout quoi et demain si un objectif de monter une filière française il va bien falloir former les gens pour qu'ils puissent produire dans toute l'égalité avec les tenants les aboutitions de la future filière donc nous l'idée c'est de monter un centre de formation en production formation et mettre aussi à disposition à des entreprises qui veulent faire des produits dérivés ou ou monter des produits à base de cbd la possibilité de d'avoir un lieu où ils peuvent venir tester leurs produits donc dans une espèce de pépinière d'entreprise de cannabis academy en fait et l'objectif ça serait de montrer ça en creuse parce qu'il ya de l'emploi derrière cannabis ballet ouais voilà voilà donc on est en pole position il faut qu'on essaie de garder cette pole position on a de la demande on a le savoir-faire pour former les gens et franchement avoir plein de petites start-up là qui se montent autour du cannabis et qui viennent en creuse pour le département enfin en termes d'image et de on a tout à y gagner quoi surtout qu'on a le lieu déjà pour faire ça et puis ça permettrait d'attirer nouveau de la population ici notamment des jeunes générations bas des jeunes générations et puis des jeunes générations qui qui amènent un potentiel de développement économique avec des salaires en face puisque en fait sur la filière cannabis ce qui est clair c'est que les salaires et c'est pas le même du tout que dans les élevages sur les élevages bovins ou même sur d'autres filières il ya clairement un enjeu de développement local sur cette filière là quoi et c'est à nous de ne pas d'attirer ben voilà tout ce qui peut graviter autour de potentiellement du futur du cannabis en france quoi on le voit l'enjeu évidemment c'est créé ici et notamment en creuse une vraie filière française de profiter de cette manne qui économiquement peut être extrêmement importante qui peut être porteuse justement d'emplois sur le territoire et derrière avec des vertus médicales pour les patients qui sont aujourd'hui en souffrance qui sont énormes et